N'empêche, si jamais je venais riche, moi aussi je ferais bâtir une niche pour les vaincus, les écrasés, les sans espoir, les sans baiser. Pour ceux-là qui en ont soupé, pour les écœurés, les trahis, pour les balles, les désolés, à qui qu'on a toujours menti et que les roublards enroulés. Une maison, un cottage, une planque, où ce qu'on trouverait miséricorde, plus propre que cette urne à la manque, où ce que l'on roupille à la corde. Plus chouette que ces asiles de nuit qui bouclent dans l'après-midi, où les ronds de cuir, plein de mépris, les préposés à la tristesse, manque d'amour et de politesse. Une maison, Seigneur, un foyer, où il y aurait plus à travailler, où il y aurait plus de termes à payer, plus de propriot, de pipelette, d'huissier. Il suffirait d'être sur la terre, crevé, loufoque et solitaire, sentir venir son dernier soir pour pousser la porte et... s'asseoir. S'en 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 s'en. Quand on aurait tourné le bouton, personne voudrait savoir votre nom et vous dirait « Quoi c'est que vous faites ? S'il vous plaît, qui c'est que vous êtes ? » « Non, pas de méfiance ou de paperasse, toujours à pister votre trace avec leur manie d'étiquetés, c'est pas de la fraternité. » Mais on dirait bien au contraire « Entrez, entrez donc, mon ami, mettez-vous à l'aise, notre frère, apportez vos poux par ici. » Pain dedans, il y aurait des baignoires, des liquettes propres, des peignoires, de l'eau chaude dans des robinets qu'on se laisserait rigoler sur le masque, des savons à l'eau poponasque, des brosses à dents et des bidets. Et puis vite, on s'en irait croûter, croûter de la soupe chaude en hiver qui fait plouf quand ça tombe dans le bide. Des frichetis fumants, des lentilles, des ragoûts comme dans les familles, des choux avec des pommes de terre, des tambouilles à s'en faire péter. Et quand ce serait la belle saison, on boulotterait dans le jardin. Il n'y en aurait un dans ma maison, un grand, un immense, un rupin. Un grand, un immense, un rupin. Où ce qu'il y aurait des balançoires, des hamacs, des fauteuils d'osiers pour pouvoir faire son espagnol. Et ce serait de la chocotte le soir quand montrait le chant du rossignol et viendrait l'odeur des rosiers. Mais l'hiver, il y ferait le plus bon. Ça serait chauffer par toutes les pièces. Et les chiottes où poser ses fesses, je ferais mettre du poil de lapin dessus pour pas que ça vous fasse froid au cul. Et puis dans les chambres à coucher, il y aurait des puits à dentelle, de la soie, de la ouate, des oreillers, des draps blancs comme pour des mariés, des liquages et même des berceaux dans quoi on pourrait se faire patio. Oui, des plumares. Oui, des berceaux. Près de quoi je mettrais expressément des jeunes personnes propres et girondes, des rouquines, des brunes, des blondes, à qui on pourrait dire « Maman ». Maman. 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 et puis elle dirait, ben mon salaud, mais à présent, faut plus causer, faut oublier, faut plus penser, tâcher moyen de vous endormir et surtout de pas vous découvrir. Ma maison v'la tout, ma maison, ce serait un dortoir pour broyer, ou ce qu'on viendrait se faire choyer un peu avant sa crevaison. Loin des magistrates, mais qu'en le cœur de vous foutre en prison quand on a pu le rond et pu de turne. Mais pour compléter l'illusion qu'on est redevenu mignon, toutes mes mamans à moi, à nous, faudrait qu'elles aient des beaux tétons, lourds, fermes, blancs, durs, rebondis, comme les gros tétons des nounous ou des fermières de Normandie. Et faudrait que ces appâts soient nus, même les gars les plus inconnus auraient le droit d'y boire, d'y téter, au moment où ils se tourneraient de l'œil. Et s'ils faisaient la frime d'être pas sage dans leur plumard ou leur fauteuil, on s'empresserait de leur apporter les tétons sortis du corps sage, plein d'amour et de majesté. Et je vois d'ici mes nounous tendres introduire dans les pauvres gueules de tous les errants de Paris le goût de leurs tétons fleuris. Et je vois d'ici mes pauvres frangins, aux dents allongées par la faim, boire les yeux clos et mains crispées par la mort et par le plaisir. Et pour jamais, et pour jamais, le museau un peu plus content, je les vois, un à un, sans dormir, le bout d'un téton, dans les dents. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...